La grande barrière principale en fait du lycée, qui tombait, comment il tombait, et bien en roche, et puis il y a un volet en fait du lycée, et dans le volet du lycée, il y a un renversé à tout le même matin. Tout a commencé vers les 10h30 du matin, quand des élèves du lycée Jean-Jacques Dessalines qui subissaient des examens ont entendu un bruit violent. L'institution était littéralement assiégée et lapidée, explique son directeur Jean-Gérald Fleuriot. Nous avons subi à soi pendant près d'une heure et demie. Nous avons reçu tout le monde, mais les tentatives s'étaient révélées en fait 20. Dans l'intervalle, nous avons examen encore, examen d'hyperturber, élèves par-ci, élèves par-là, avec des feuilles en main, des textes en main, et nous avons reçu sous les bras une multitude de demoiselles qui tombaient en syncope. Demoiselles qui sont cardiaques, demoiselles qui souffrent de pression, pour m'abîchirer. Nous avons reçu tout le monde, clair et accepté. C'est d'anciens élèves du lycée, qui sont des policiers, qui habitaient dans cette zone-là, qui interviennent pour être capables de repousser tout le monde. Et malgré ça, je n'ai pas le fait. Je n'ai pas le fait. Je n'ai pas le fait. Je n'ai pas le fait, je n'ai pas le fait. C'est parce que si je n'ai quitté le lycée-là, le lycée serait livré à lui-même, parce qu'il faut qu'on était sécurisé, ce qui se passe-là, et du pôle et des non-gérés élèves qui tombaient en syncope. Il y aurait les cannes qui viennent prendre pour nous. Suite aux attaques perpétrées la veille, le lycée Jean-Jacques-des-Salines a donc fermé ses portes ce vendredi. Tel est aussi le cas pour le Collège canado-haïtien, dont des vitres et des fenêtres ont été cassées par une foule immense d'élèves en uniforme qui lançaient des pierres et des bouteilles sur ses locaux. Dans une note rendue publique, la direction de l'établissement scolaire annonce la suspension provisoire de ses activités éducatives en présentiel en raison de cette nouvelle attaque qu'elle qualifie de regrettable. Les responsables ont déjà tout mis en œuvre afin de réparer les dégâts que des lycéens issus d'autres établissements scolaires ont causés, soi-disant pour protester contre l'insécurité, notamment le kidnapping qui fait rage dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des actes de vandalisme que condamne le responsable du lycée portant le nom de l'empereur. De quoi est-ce que l'école est-elle coupable pour avoir à subir de telles agressions, se demande-t-il avec perplexité. Sans langue de bois, le professeur Fleuriot estime que les lycéens protestataires ont été tout bonnement manipulés. Là que vous parlez du kidnapping de six élèves et d'un professeur, c'est purement intoxication et manipulation parce qu'il n'y a rien de tout cela. La directrice du dit établissement, l'épargne, 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 n'y a pas de question de kidnapper l'élève avec le professeur du tout. Oui, il y a eu un acte de kidnapping, c'est la femme du gardien du lycée Fritz-Pierre-Duit. Même un journaliste qui t'a demandé d'élèves, qui n'ont élèves le kidnapper, qui n'ont professeur, n'ont pas de foutu bail en rien. Donc, c'était encore une fois le laboratoire d'intoxication qui a frappé parce qu'on a l'école qui a à peine ouvri et puis pour que nous voulions retrouver dans ce malon spectacle, dans ce mauvais spectacle. Voilà pourquoi je parle de manipulation et d'intoxication car il y a un laboratoire d'intoxication qui fonctionne toujours à plein ratement. Suite aux attaques perpétrées la veille, le lycée Jean-Jacques des Salines a donc fermé ses portes ce vendredi. Tel est aussi le cas pour le Collège canado-haïtien dont des vitres et des fenêtres ont été cassées par une foule immense d'élèves en uniforme qui lançaient des pierres et des bouteilles sur ses locaux. Dans une note rendue publique, la direction de l'établissement scolaire annonce la suspension provisoire de ses activités éducatives en présentiel en raison de cette nouvelle attaque qu'elle qualifie de regrettable.